Je me fais croire à ma grand-mère que j'appelle son médecin pour lui dire qu'elle est folle. Très bien. Donc c'est bien une fois par mois, mamie, la prise de sang. C'est comme tu faisais avant. Oui, je sais. Voilà. Donc il faudra le faire le mois prochain. Oui, je sais. Et je voulais juste vous parler d'un petit truc aussi, parce qu'en fait, elle fait plein de trucs bizarres en ce moment. Ça y est, c'est parti. Par exemple, à la fois, elle a ouvert les tiroirs, elle laisse ouvert, elle prend un verre d'eau, elle pose aux toilettes, elle ressort. Ça ne va pas ta tête. Une fois, je lui ai dit, mamie, descends, il y a du vent, mets un bonnet, elle est descendue avec sa culotte sur la tête. C'est pas vrai. Mais tu es con, alors, là. Non. Qu'est-ce que tu vas raconter ? Voilà, vous voyez, là. Donc je vais l'appeler. Voilà, là, et elle s'énerve. Vous voyez, c'est ça, en fait. Elle s'énerve, elle ne sait pas ce qu'elle dit, elle se répète. Moi, ça ne me fait pas. Il n'existe pas des petits cachets pour calmer tout ça. Deux fois, quand même. Il existe pas. Donc je vous appelle. Voilà, vous voyez, là, elle est en pleine crise. Il n'y a pas au moins une maison de retraite ou quelque chose qui pourrait l'aider ou un centre spécialisé. Mais la gana refaire, elle a fait pipi au lit. Mon dieu, mais ça va. Je lui ai mis la couche, tu te rappelles même pas, vous voyez, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Mais franchement, putain, je me demandais. Mais tu vas où, tu n'avais pas le permis. Je fais le stock.